Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 9h30, on passe au journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, David Pujadas, son arrivée est imminente sur LCI, on vous dévoilera le nom du nouveau prix Albert Londres et un candidat de Ninja Warrior pousse un coup de gueule contre la production. On commence donc avec le transfert de David Pujadas vers le groupe TF1, la rentrée. Et donc plus précisément sur la chaîne LCI, c'est le canard enchaîné qui revient dessus dans son édition en kiosque aujourd'hui. LCI, c'est un retour aux sources pour le journaliste qui y a travaillé de 1994 à 2001. Selon d'autres informations, il prendra la place d'Yves Calvi, lui-même parti à Canal+. David Pujadas serait donc le nouveau visage du 18h-20h de la chaîne d'info. TF1 devrait confirmer l'information dans les prochains jours. Le canard revient aussi sur une anecdote originale. Il existe un nom de code pour parler de son arrivée dans le groupe. Il s'agirait du mot LDP, comprendre le dossier Pujadas. Voilà, c'est un très gros coup de la part de LCI. David Pujadas, au passage, retrouvait Thierry Tuillier, son ancien acolyte, qui était patron de l'information et le patron du 20h à l'époque sur France 2. Et selon mes informations, David Pujadas pourrait aussi officier sur TF1 dans le cadre d'émissions spéciales. Affaire à suivre donc, gros transfert. France 2 diffusera ce matin la cérémonie en hommage à Simone Veil. France Télévision continue de bousculer ses programmes pour lui rendre hommage. Ce matin, la chaîne des programmes Private Practice, Motus et Les Amours. Dès 10h, c'est Julien Bugier, accompagné de Nathalie Saint-Cricq, qui commenteront la cérémonie en direct. L'hommage qui se déroulera aux Invalides sera présidé par Emmanuel Macron. Plusieurs anciens présidents sont attendus. Parmi eux, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Notons également l'hommage unanime de la presse hebdomadaire cette semaine. Paris Match, VSD, L'Express, Point de vue. Tous affichent le visage de Simone Veil en une. Et certains n'ont pas hésité à avancer leur parution. C'est le cas de Paris Match, effectivement, cette semaine. Un documentaire de France 2 remporte le prix Albert Londres. La cérémonie avait lieu hier. C'est Tristian Valec et Mathieu Regnier qui remportent le prix Albert Londres dans la catégorie audiovisuelle. Pour le reportage Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, diffusé sur France 2 dans le complément d'enquête en avril 2016. Le documentaire revenait sur les activités de l'homme d'affaires en Afrique et notamment sur les filiales de son groupe qui auraient employé des enfants. Il n'avait pas hésité ensuite à porter plainte pour diffamation. Et on peut noter aussi le prix de Samuel Fauret qui a remporté le prix Albert Londres de la presse écrite pour ses reportages dans le Figaro sur la bataille de Mossoul en Irak. Et rappelons-le, il était présent et a survécu à l'explosion d'une mine qui a tué trois journalistes à Mossoul le 19 juin dernier. Ara Apriquian prépare de nombreuses nouveautés pour la rentrée. Le directeur général adjoint des contenus du groupe TF1 profite d'une interview accordée au Figaro ce matin pour glisser plusieurs indiscrétions sur la rentrée. Côté séries, on note l'arrivée de 12 nouveautés, des mini-séries et des unitaires événementielles comme Lament avec Carole Bouquet et Fred Testo ou de nouvelles franchises qui devraient faire leur apparition. Côté TNT sur TMC, de nouveaux programmes en lien avec Quotidien de Yann Barthez vont voir le jour. La poursuite de nouvelles émissions de Martin Veil est à prévoir et la diffusion du spectacle de Vincent Dedienne. TF1 toujours avec un candidat de Ninja Warrior qui dénonce les conditions de tournage. Lorenzi Dos Santos, un candidat tatoué et bodybuildé, ne semble pas avoir gardé un bon souvenir du jeu. Dans un long message posté sur sa page Facebook, le jeune homme enchaîne les critiques. Il affirme que le parcours serait tout simplement humide, dû à sa proximité avec la mer. Le transport des participants en train puis en bus aurait été mal géré. Il accuse également la production de les avoir fait voyager illégalement. Il ajoute que certains candidats sont plus considérés que d'autres. Pour conclure, il termine son message en qualifiant le programme de merde audiovisuel. Erika Moulet rejoint l'équipe de Nouvelle Star sur M6. Elle avait disparu des écrans radar depuis son passage éclair sur W9 en début d'année. Découverte sur LCI puis passée sur NRJ12 et C8, c'est finalement M6 qu'elle s'apprête à rejoindre, direction l'after show de la Nouvelle Star. Elle succède ainsi à Estelle Denis, Camille Combal, Jérôme Anthony et Nora Malagré. Ces dernières années, l'animatrice semble avoir eu du mal à rester en place. On lui souhaite désormais que ça dure. Rien ne va plus entre Canal+, et l'association des auteurs, réalisateurs, producteurs, ARP. L'association se dit profondément choquée car le groupe audiovisuel ne réglerait plus certains droits depuis fin 2016. En cause, une chasse aux économies du groupe qui renégocie à la baisse ses contrats avec les sociétés d'auteurs. Dans ses déclarations, l'ARP rappelle que Canal+, ne peut s'exonérer d'un accord avec les auteurs car ces accords génèrent les revenus nécessaires à la vie des créateurs. Et on termine avec le chiffre du jour. 300 millions comme 300 millions de visiteurs uniques par mois pour Dailymotion qui fait peau neuve aujourd'hui. Principale plateforme européenne de partage de vidéos. L'application se veut désormais plus intuitive, plus fluide, plus rapide et totalement relookée. Dailymotion affiche un objectif net, répondre mieux aux attentes des 18-49 ans, la cible prioritaire de la plateforme. Voilà, Dailymotion a le gros concurrent français de YouTube qui appartient désormais à Canal+. Merci beaucoup Paul-Henri et Alain demain, le télérépondeur à suivre dans un instant. Et puis on sera en ligne avec Alexia Laroche-Joubert qui va réagir pour la première fois à propos de cette polémique dont on vous parlait hier sur Fort Boyard. Cette cellule intitulée l'asile psychiatrique qui fait donc polémique. On vous dit tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. A tout de suite sur Europe 1.